Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue dans cette capsule vidéo portant sur une demande de directeur sommelaire relative à un emplacement situé au 66, 70 à 74 B, 76 à 90, 75 et 75 A, de même que 79 à 85 de la rue Saint-Patrice-Est. L'emplacement en question est occupé par le restaurant de journée, le buffet de journée, un bâtiment résidentiel vacant et un bâtiment multifamilial comprenant quatre logements, de même que par les stationnements desservant ces divers bâtiments. La demande de dérogation dont il est ici question est motivée par un projet visant la construction d'un nouveau restaurant qui serait cette fois-ci situé du côté nord de la rue Saint-Patrice-Est, ce qui impliquerait la démolition du restaurant et du buffet existant, la démolition du bâtiment résidentiel vacant et le réaménagement des espaces de stationnement existants pour desservir le futur restaurant et l'habitation multifamiliale qui serait, elle, conservée. Pour être réalisé, le projet nécessite l'obtention de plusieurs dérogations mineures. Je vais vous les énumérer et expliquer rapidement leurs impacts. Première dérogation, la réduction du nombre de cases de stationnement pour desservir le restaurant et la résidence de 101 cases à 89 cases. Il serait impossible, compte tenu de la superficie de terrain disponible, d'aménager plus de 89 cases pour desservir le restaurant en question. La réduction de la largeur des allées de circulation pour accéder aux cases d'assassionnement de 7,5 à 6 mètres. Encore une fois, l'exigence de 7,5 mètres rendrait impossible l'aménagement des 89 cases prévues et une largeur minimale de 6 cases est amplement suffisante pour permettre aux autos de sortir et d'accéder aux cases d'assassionnement. La réduction de la superficie minimale du terrain de 2700 mètres carrés à 1729 mètres, excusez-moi. Le terrain en question, il serait impossible de l'agrandir considérant qu'il est entouré par des propriétés qui sont déjà occupées par d'autres bâtiments. La possibilité d'aménager des stationnements sans qu'ils soient séparés les uns des autres par des allées des bancs de paysagères. La possibilité d'aménager des stationnements qui sont détenus par des propriétaires différents. Les stationnements desservant le restaurant et l'habitation de quatre logements sont situés sur des terrains distincts, des lots distincts, mais qui tous appartiennent à des entreprises détenues en tout ou en partie par le propriétaire du restaurant. Donc, vous comprendrez qu'il serait inutile d'exiger que chacun de ces allées-là soit séparé par une bande paysagère et de même qu'exiger que l'ensemble des terrains soient détenus par un propriétaire unique, considérant que de toute façon, le propriétaire du restaurant détient des droits sur l'ensemble des terrains où seront situés les stationnements desservant son bâtiment. La possibilité également que la couverture boisée minimale exigée, qui est normalement de 6,5 % de la surface du terrain, qu'elle soit réduite à 5,4 %. Évidemment, l'augmentation de la surface, la couverture boisée, entraînerait une réduction du nombre de cases de stationnement, alors que dans ce cas-là, on vise à éviter quand même que le nombre de stationnements soit inférieur au 89 proposé par le propriétaire. La possibilité que la marge latérale située du côté droit du bâtiment soit réduite de 4,5 à 2,4 m. Encore une fois, la marge s'applique par rapport à la limite de la propriété, mais dans les faits, la distance entre le bâtiment et la limite du projet est de beaucoup supérieure aux 4,5 m normalement exigées de toute façon. La possibilité que les enseignes soient situées à une hauteur de 6,7 m, alors que normalement, le règlement prévoit 4,5 m, considérant l'architecture du bâtiment, considérant le fait que le propriétaire désire que l'enseigne soit située dans la partie supérieure du bâtiment, donc entre le haut du bâtiment et les fenêtres du deuxième étage, il serait nécessaire d'autoriser que la hauteur des enseignes soit de 6,7 m pour que le projet d'affichage du propriétaire puisse être réalisé tel qu'il le désire. Toutes ces dérogations minaires-là seraient assujetties à une condition supplémentaire. Cette condition-là viserait l'aménagement obligatoire d'une bande paysagère d'une largeur de 3 m. Cette bande paysagère-là sera située dans le stationnement situé au sud, du côté sud de la rue Saint-Patrice, entre les cases de stationnement qui se font face. On exigerait également que 3 arbres soient plantés dans cette bande paysagère-là, afin d'assurer à terme, lorsque les arbres seront matures, une surface ombragée dans le stationnement qui serait aménagé. La demande de dérogation en question sera à l'étude par le conseil de l'Assemblée du 4 mai prochain. Vous aurez la possibilité de vous exprimer par écrit jusqu'au 30 avril prochain. Je vous invite à consulter l'avis public sur le site Internet de la Ville pour connaître les modalités, pour comment transmettre vos commentaires à la Ville. Vous comprendrez que c'est une procédure extraordinaire, considérant que, normalement, la population peut s'exprimer sur une demande de dérogation mineure lors d'une assemblée du conseil. Lors, tenant compte que les assemblées sont présentement à huis clos, il serait impossible que vous puissiez vous exprimer directement au conseil. Donc, vous pouvez le faire par écrit. C'est une possibilité prévue par l'arrêtant conseil adopté par le gouvernement du Québec. Cette possibilité-là existe dans les cas spécifiques. Pourquoi ce projet-là fait l'objet d'une procédure particulière? C'est que le propriétaire a soumis son projet à la Ville depuis plusieurs mois. C'est un projet qui est à l'étude depuis un certain temps à la Ville. Vous comprendrez qu'il désire débuter le plus rapidement possible, son projet, lorsque les chantiers de construction commerciaux pourront débuter. Donc, il s'agit tout simplement de mettre en place les conditions pour que le promoteur du projet puisse commencer des travaux de démolition et de construction du vôtre-bâtiment, de même que le ménagement du stationnement, le plus rapidement possible, lorsque le gouvernement autorisera la reprise des chantiers de construction commerciaux. Merci et au revoir.